Mon chien, ma chienne Zina que vous voyez ici, consulte régulièrement depuis 2 ou 3 mois un psychiatre pour chien. Alors pourquoi j'ai amené ma chienne Zina chez le psychiatre ? C'est qu'elle pense qu'elle ne plaît plus, elle pense qu'elle est trop grosse, et c'est vrai qu'elle est un petit peu obèse, donc elle fait un vrai complexe. Aujourd'hui, de plus en plus de chiens stressés par la vie des grandes villes ont besoin d'un psy. A l'heure où le syndicalisme français connaît un déficit de militants et une désaffection certaine, s'inscrivant dans une ligne résolument optimiste, le premier syndicat des comportementalistes animaliers s'apprête à fêter ses 3 ans d'activité. Le syndicat a été fondé en 1989 sous l'initiative d'un groupe de psychologues, de vétérinaires, éthologues et de comportementalistes. Alors ce syndicat a pour objectif, il a plusieurs objectifs en fait, c'est de regrouper ses professionnels de la psychologie pour créer un groupe de travail et de recherche dans les domaines de la psychothérapie animale. Quatre points définissent la stratégie du bureau directeur. Fédération des professionnels de la psychologie animale, édition de plaquettes d'informations, organisation de séminaires de recherche, création d'un dispensaire pour animaux en difficulté psychologique. Les cadres du syndicat se recrutent surtout chez les psychologues et les psychiatres. Au départ, j'ai une formation universitaire et j'ai un DEA de psychologie. Militer pour moi c'est d'abord donner de l'information aux gens sur ce métier qui est plus ou moins inconnu. Et puis c'est aussi réunir des professionnels qui viennent de différents domaines. Les militants sont aussi des propriétaires de chiens ayant eu à faire pratiquer une psychothérapie à leur animal et qui veulent en savoir plus. Ce qui est intéressant avec ces séances c'est que nous-mêmes on apprend beaucoup de choses puisqu'on est toujours là. On apprend beaucoup de choses sur le chien en général. C'est vrai qu'au départ le chien est un peu un jouet pour tout le monde, un compagnon mais ça s'arrête là. Et en fait il a des réactions on peut dire humaines. La névrose animale est un concept désormais couramment admis. Reste à faire connaître l'existence et la nécessité du syndicat. Il y a un syndicat, c'est très bien mais de toute façon mon chien tourne le dos maintenant à la psychiatrie et je crois que je vais sans doute le remplacer.